Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale On va essayer de monter en arène 9 en live Je suis à 2587 trophées donc je vais essayer Je suis pas sûr de réussir mais même si je monte, que je redescende directement Moi j'aurais touché du bout des doigts l'arène 9 Donc on va commencer par un combat direct Et je tombe sur un mec qui est pareil que moi à peu près dans les mêmes trophées Et copiez le deck si vous le voulez C'est un deck golem assez classique mais il est très efficace Et grâce à celui là que je suis monté aussi haut en trophée Donc je pose ma petite pompe en première Parce qu'il envoie pas de troupe mais il envoie le molost Donc ça va être très dur de défendre Je sais pas si je mets la tombstone ou le golem Je pense que je vais mettre le golem en premier Et je vais mettre la petite tombstone juste derrière En espérant que j'ai la méga gargouille etc pour défendre Je vais essayer d'attirer son petit ballon et son molos Son molos qui est pas attiré Bon du coup je vais mettre Ça va être compliqué Je vais mettre le bébé dragon Et ça va être compliqué de défendre Et en plus il m'envoie les gargouilles derrière pour défendre son golem Et l'armée de squelettes Donc je mets la méga gargouille Mais bon ma tour de droite est déjà couchée C'est un peu trop tard Et il y a mon extracteur Ils vont peut-être me toucher Ils m'ont couché mon extracteur en plus Ça va être compliqué Peut-être que la première attaque va être un fail Enfin un fail Désolé Donc mon bébé dragon et ma méga gargouille Qui avancent vers la tour de droite Je pense pas qu'ils vont faire beaucoup de dégâts Et non il m'envoie la boule de feu Donc que je vais renvoyer Je vais essayer de le harceler du côté droit Je vais envoyer le golem en fond de map comme d'habitude Et je vais essayer d'avoir mon combo juste derrière Donc le combo c'est comme je vous ai dit Le golem, bébé dragon et la méga gargouille Donc j'envoie à Tombstone parce qu'il m'a envoyé son mollus Il m'envoie son ballon en plus derrière Son ballon, son mollus qui se dirige vers ma tour principale Donc ça risque d'être un fail maintenant Il risque de me coucher J'envoie mon bébé dragon pour défendre Mais ça va être assez compliqué Il me reste 2300 points de vie 2000 points de vie maintenant sur ma tour principale Son mollus qui continue à taper Et en plus il m'envoie l'armée de squelettes sur mon golem Donc ça va être très 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 dur Il me reste 1400 points de vie Ça va être vraiment compliqué J'ai réussi à pré-shot un tout petit peu ses gargouilles Qu'il avait envoyé en haut à droite Et ma méga gargouille qui fait le taf Et en plus il me taquine un peu Donc ma méga gargouille qui a fait quand même assez bien le taf Et il reste 69 points de vie Je ne sais pas si j'envoie Bon je vais envoyer l'extracteur maintenant Et je vais essayer d'enchaîner les défenses En espérant que j'ai ce qu'il faut pour Pour finir Pour défendre juste après Et pour finir sa tour de gauche Il m'envoie le mollus à droite Donc il veut vraiment tenter le 3 couronne directement Il sait très bien que c'est fort possible De toute façon Ça va être assez compliqué de le défendre je pense J'envoie la pierre tombale Et j'ai la méga gargouille Et le bébé dragon pour défendre Donc c'est parfait Il m'envoie la pierre tombale aussi Je vais envoyer une sorte de foudre Directement pour abîmer son dragon Et la méga gargouille juste derrière Le bébé dragon qui vise son ballon Donc c'est parfait son ballon Il n'a pas fait de dégâts Il a envoyé les gargouilles en haut à gauche Donc j'envoie les flèches pour finir sa tour Pour être sûr Pour arriver au moins dans l'extractime Et son mollus qui tape ma tour de gauche Et je renvoie le golem juste devant On va essayer de le harceler vraiment très très fort Parce qu'il lui reste 826 points de vie Donc ça va être très compliqué Mon avis ça va être très serré J'envoie la pierre tombale On va essayer d'attirer son ballon Je vais renvoyer le petit sort de foudre Qui était efficace juste avant On va réussir à le défendre Et on envoie la méga gargouille Et normalement les amis c'est fini C'est la première victoire Pour ma première attaque Sur cette vidéo là Donc on passe directement en arène 9 C'est parfait Et en plus avec un petit bonus Au niveau des trophées Je monte du coup à 2616 Et le nouveau shop Qui est disponible Avec un pack à 10€ Avec le super coff magique 1200gm et 10000 en or Je ne sais pas si je le prendrai maintenant Il reste 6h je crois Si j'ai bien vu Il reste 6h55 Donc je ne sais pas si je vais le prendre Je verrai Peut-être dans le live ce soir Ça dépend Je vais recommencer un combat En arène 9 Pour voir ce que ça donne Et voir si j'arrive à m'en sortir On va voir Je commence comme d'habitude Je vais commencer avec le golem Parce que je n'ai pas la pompe Je ne vais pas envoyer Les squelettes etc Vu que j'ai le golem Je vais essayer directement De le harceler Et de lui faire du mal direct Et comme d'habitude Donc on envoie le golem Et dès que le golem arrive A la rivière à peu près Ou juste devant notre tour Une de nos tours On envoie la méga gargouille Donc j'envoie les squelettes derrière Pour nettoyer Pour que mon bébé dragon arrive Et que je puisse enchaîner mon combo Il a envoyé La pierre tombale Pour défendre son golem Je vais envoyer le bébé dragon Pour qu'on couche sa pierre tombale Assez vite En espérant qu'il n'envoie rien d'autre Derrière Je ne sais pas ce qu'il va envoyer J'ai la méga gargouille Qui arrive Sa tour de droite Qui shoot mon golem Donc c'est une bonne nouvelle Il envoie le sort de foudre Qui m'a couché ma méga gargouille Et ça c'est une moins bonne nouvelle Et mon bébé dragon Qui est mort aussi par sa méga gargouille Je lui envoie le petit sort de foudre Mais je ne pense pas Qu'on va réussir A coucher sa tour de droite Ça va être très 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 limite 288 points de vie 240 192 144 Oui ça va être très très limite Je pense Ok On a réussi quand même A lui coucher On a réussi Donc c'est bien parti Peut-être une première victoire En arrêt de 9 Je ne sais pas Je vais envoyer la pompe Vu qu'il n'envoie pas de troupe Je ne sais pas encore vraiment C'est quoi son deck Parce que Ah du coup Non bah on sait c'est quoi son deck C'est du molos Je ne sais pas s'il a le ballon Par contre avec Donc molos niveau 1 Je vais envoyer la pierre tombale En espérant que ça attire son molos J'ai peut-être mis un tout petit peu trop loin Son molos va peut-être rester Du coup oui Il m'envoie du mot bal Donc son molos C'est attiré par ma tour Et son ballon aussi Ma pierre tombale J'ai mis un tout petit peu trop loin Son ballon qui va faire pas mal de dégâts Je pense Je vais mettre le sort de foudre Comme juste avant On va essayer de défendre Comme la partie d'avant Et on arrive quand même A pas mal l'empêcher Enfin A pas mal défendre Il envoie la méga gargouille De niveau 6 Et qui va me coucher Mon bébé dragon Et ma méga gargouille aussi Donc je vais renvoyer le golem En fond de map Il reste 60 secondes Il y a largement moyen Est-ce qu'on va le faire les amis ? Est-ce qu'on va le faire ? La première victoire Il renvoie le molos Directement devant Et j'envoie la pierre tombale Mais il n'est pas encore attiré Ah si il était attiré Mais elle était couchée avant Par sa méga gargouille Il m'envoie le sort de foudre Qui me couche ma méga gargouille Et ça c'est une très mauvaise nouvelle Pour la défense Donc je vais essayer de défendre Quand même un maximum Et de réussir à le tenir Ça va être compliqué J'envoie le sort de foudre Pour voir Ça va être limite limite Et il réussit à me coucher Avec son ballon Et j'ai pas encore touché Sa tour de gauche J'arrive vraiment pas à la toucher Ça va être compliqué Je sais pas si je vais réussir Du coup Ça sera peut-être La première défaite En arrêt 9 justement Donc il envoie la pierre tombale La méga gargouille J'ai ma méga gargouille Qui est prête juste derrière Je l'envoie en fond de map Comme d'habitude Et il m'envoie le molos De l'autre côté A ce moment là Donc c'est une très mauvaise nouvelle Et j'envoie la pierre tombale Mais il m'envoie le ballon A l'endroit de la pierre tombale Je vais essayer de foudrer Je vais essayer de foudrer Mais 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 ça va être compliqué Son ballon qui a le temps De taper deux fois Son molos Qui est encore là Entier Donc à mon avis A mon avis Ce sera la première défaite Ce sera la première défaite En arrêt 9 Je vais essayer d'en défendre Avec les flèches Mais je pourrais pas faire grand chose Il m'envoie les flèches Il me reste 16 points de vie Et je sais pas S'il a un zap Ou quelque chose Mais dans tous les cas Je pense que ça va être trop compliqué Il m'envoie la méga gargouille Et je peux rien faire Avec le ballon En plus derrière Je peux vraiment rien faire Je vais essayer d'attirer son ballon Mais il me manque une chance Et voilà C'est la première défaite Les amis C'est pas grave On va essayer Je vais peut-être retenter une attaque Pour remonter Dans les trophées De l'arène De l'arène 9 Il y a largement Possibilité je pense De monter Donc Hop Je relance une partie Alors On tombe sur un mec Qui est à peu près Dans les mêmes trophées que moi Donc soit un mec Qui est en train de monter En arène 9 Ou soit un mec Qui est redescendu Comme moi Je vais attendre de voir Ce qu'il envoie Et je vais envoyer La petite pompe Vu que j'ai pas le golem Et on a encore Ce qu'il faut pour défendre On en a la tombstone On a les squelettes On a les flèches Et le bébé dragon Et la foudre qui arrive derrière Donc il joue Un deck golem Je vais envoyer Les squelettes Pour nettoyer un petit peu Mon deck Et ramener des bonnes cartes Je vais envoyer le tombstone La tombstone Et il envoie Ok Donc il joue à peu près Le même deck que moi Méga gargouille Sauf que lui Il a le chaudron Si je me trompe pas C'est bien le nom De cette défense C'est le chaudron Donc là c'est très très Ça va être très très compliqué C'est des decks Que j'arrive pas trop à contrer Il m'a envoyé des gargouilles J'ai pré-shot Pratiquement Pratiquement Pré-shot Je vais coucher Son chaudron Et mon golem Qui se fait séparer Donc par son bébé dragon Et là ça va être très compliqué Puisqu'il a une petite avance Sur moi déjà De pas mal De points de vie Il a déjà 600 ou 700 points de vie De plus que moi Sur sa tour de gauche Et son bébé dragon Qui va nettoyer en plus Ma tombstone Donc s'il renvoie un golem Je suis vraiment mal Et il touche pas ma tour Donc c'est une bonne nouvelle Quand même J'envoie mon golem En fond de map Le seul désavantage Qu'il a par rapport à moi C'est que lui Dans son deck Il a pas la pompe Et ça c'est vraiment Un très gros désavantage Parce qu'il est obligé D'attendre plus longtemps Pour mettre son golem Donc j'envoie ma méga gargouille En fond de map Je prépare mon bébé dragon Au cas où Donc le défaut C'est que mon bébé dragon Et ma méga gargouille Vont pas défendre Vont pas attaquer sa tour de gauche Mais ils vont défendre Sur le golem Et là ça va être Un tout petit peu compliqué Pour réussir à coucher sa tour Et méga gargouille 5 Contre le niveau 6 Et j'arrive à le coucher quand même Il m'envoie Les gargouilles Sur mon golem Et mon golem Qui est encore entier Et mon bébé dragon Qui se sépare De la méga gargouille Et qui défend plus Sur le golem Et qui va attaquer Donc c'est une très très bonne nouvelle On arrive à faire pas mal de dégâts Il a toujours une petite avance Sur nous Mais il y a peut-être moyen De la rattraper sur cette attaque là Non Ça va être limite Ça va être limite Donc il a toujours un avantage A peu près de 300 points de vie Pratiquement 200 points de vie Et je renvoie le golem Je vais essayer de le harceler On va essayer de faire ça bien J'envoie la méga gargouille Et le bébé dragon Vous voyez Lui il a envoyé La méga gargouille Et le bébé dragon Mais il a plus assez D'élixir Pour envoyer son golem J'ai envoyé les flèches En pre-shot Donc ça c'était parfait Et Mon golem Qui s'est séparé J'envoie la petite foot Pour finir le bébé dragon Le chaudron qui est fini Et il envoie la bûche Mais c'est inutile J'ai réussi à coucher Sa torte de gauche Les amis C'est une très très bonne nouvelle Et On va peut-être faire La première victoire Du coup En arène 9 C'est parti On envoie le golem à droite On va essayer de faire Le 2 étoiles Et lui il va essayer De coucher ma torte de droite De gauche Il a un léger désavantage Déjà j'envoie la méga gargouille En fond de map On envoie le bébé dragon Il envoie le bébé dragon aussi Je vais essayer d'envoyer La pierre tombale Ça va peut-être attirer son bébé dragon Mais non Je me suis loupé Et Donc j'envoie les flèches Et Son golem qui va être attiré Il n'a même pas le temps De coucher ma torte de droite Et le combat est terminé Les amis C'est la première victoire En arène 9 Du coup On se retrouve Ce soir Pour un live Et donc le 3 avril Donc ce sera Si vous regardez cette vidéo Soit ce soir Ou soit demain On se retrouvera Pour le tournoi A 10 000 j'aime Comme promis Pour les 1000 abonnés Si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez pas à le faire Qu'on monte encore un peu le compteur Et si vous êtes déjà abonné Partagez Comme d'habitude Et lâchez votre petit pouce bleu Salut